bonsoir alors on se retrouve dans cette vidéo parce qu'on a plein de choses à tester ensemble donc on va se préparer ensemble je vais faire mon make up avec vous et puis la plupart des produits seront des produits que je viens de me procurer donc on va procéder à l'application pour voir un petit peu ce que ça donne essayer de transformer cette phase de walking dead en quelque chose de plus présentable n'est ce pas alors on commence tout de suite donc si vous n'avez pas vu mes derniers hauls j'essaye de vous en raccrocher un maximum là au dessus vous pourrez donc aller voir les hauls dans lesquels je présente les produits avec les prix tout ça tout ça on va commencer tout de suite par une base donc j'ai eu dans ce petit kit là donc c'est le kit bk et c'est une c'est un kit summer radiance kit on est d'accord le summer il est loin maintenant mais c'est pas grave on met un petit peu de lumière quand même dans notre vie et c'est une base lumineuse qui se présente comme ceci comment ça s'appelle donc la backlight priming falter base filtrante rétro lumineuse ok on va essayer d'être lumineuse c'est pas encore gagné mais ça peut aider c'est parti pour la dernière base que j'ai testé de ce style là c'était la charlotte tilbury et c'était vraiment très très beau très très beau donc j'espère ça va donner même le même résultat je la mets partout je vais à tester je la mets partout on l'avait partout on est des fous ça une légère odeur vraiment fraîche très agréable ah j'ai juste réglé peut-être un peu la lumière parce que la dernière fois on m'a dit qu'il y avait trop de lumière et c'est pas évident je vous assure que c'est pas c'est pas toujours évident d'avoir la bonne luminosité les éclairages la lumière change des fois il ya du soleil il faut y'a pas de soleil voilà sachez que je fais de mon mieux pour que vous puissiez voir au mieux possible le rendu mais voilà c'est pas toujours évident parce qu'on a un retour écran qui ne reflète pas toujours bien la réalité de ce que vous allez voir donc vraiment n'hésitez pas à me dire si ça va pas si vous voyez pas si ça vous convient pas mais voilà je fais au mieux vous me direz si si on se rend bien compte en tout cas moi là j'ai l'impression que on voit bien en tout cas voilà je fais je fais toujours au mieux c'est pas inné d'être youtube voilà alors très bien cette base très très bien à l'application très agréable je vois tout de suite que ça donne ça donne un coup de peps au teint même je pense qu'on n'applique que ça même si on veut vraiment rien faire du tout déjà ça donne meilleure mine je trouve je sais pas ce que vous en pensez comme comment vous vous le voyez mais je sens ma peau hydratée un peu repulpé voilà avec de l'éclat avec de l'éclat donc ça c'est très bien en tout cas comme ça ça me paraît bien on va passer à l'application donc de la cc crème du coup je vais tester la cc crème d'herborian mais la version avec un packaging violet comme ça et c'est la boost of radiance donc booster des cas c'est là elle est censée booster l'éclat c'est vrai qu'avec un temps pareil on a envie de booster l'éclat décidément je vais être éclatante je vais l'appliquer au pinceau je prends un pinceau real techniques le pinceau fond de teint real techniques je vais le mettre directement sur le pinceau et puis on va voir ah oui voilà c'est très violet en ma foi voilà c'est une couleur un peu violacée comme ça parce que ça donne mais non je vais pas ressortir tout violette évidemment le violet ne tradisent le jaune donc ça donne de l'éclat au teint un peu jaunâtre un peu voilà un peu ternes on va voir attention miracle bon c'est violet alors effectivement ce que je remarque à l'application c'est que ça apporte de la lumière encore encore de l'éclat au teint par contre je la trouve moins couvrante que la cc crème originale la toute la toute simple je trouve que c'est ça donne de l'éclat mais si vous avez vraiment des imperfections à camoufler clairement ça ne suffira pas moi j'aime bien mettre ça voilà quand je veux un teint vraiment très naturel il n'y a pas du tout d'effet de matière dont ça c'est ce que j'adore ça apporte et d'éclat mais ça n'a rien camouflé clairement parce que le truc est complètement imperceptible donc si on recherche un petit peu plus de couvrance je pense que la la crème cc crème originale original la cc crème de base la cc que l'autre cc crème je pense sera plus adapté mais après je trouve que pour un teint éclatant et naturel on est dedans on est dedans mais il n'y a pas de couvrance donc c'est pas grave parce qu'on va venir corriger un petit peu les imperfections les petites tâches que je peux avoir avec le correcteur avec l'anti cernes mais effectivement je trouve que niveau couvrance la cc crème l'autre cc crème est peut-être plus plus couvrante voilà on n'a pas d'effet on n'a pas d'effet couvrant je pense que vous l'aurez compris c'est pas grave je vais venir un petit peu cacher la misère avec mon correcteur donc je vais utiliser j'en ai pas des nouveaux là à tester donc je vais utiliser le moultineur stocking de tout fait je vais utiliser celui-là je vais l'appliquer avec un pinceau zoeva 142 donc est parfait pour venir traiter les petites imperfections je le met au niveau des cernes et au niveau là des petites imperfections tout simplement voilà on n'est plus en mode walking dead moi dès que j'ai appliqué mon correcteur ça y est c'est bon je revis ça va mieux voyez je n'ai pas mis beaucoup j'ai appliqué avec un pinceau et on n'a pas du tout d'effet de matière il ya quelque chose de voilà de très naturel et j'aime bien faire ça surtout quand on a le tour des yeux marqués comme moi etc voilà ça ça marche bien après il faut vraiment prendre pour faire ce type de correction là exactement sa carnation fait sa couleur de peau comme ça ça vient vraiment bien se fondre dans le teint et vous allez vraiment pouvoir anéantir faire disparaître toutes les petites tâches toutes les petites cicatrices ou autres que vous avez moi j'ai la teinte nude si ça vous intéresse si vous pensez avoir à peu près le même type de carnation que moi voilà c'est la teinte nude et j'aime beaucoup ce produit là il fonctionne bien pour fixer tout ça je vais quand même appliquer un petit peu de poudre et je vais mettre la base sur les yeux je fais hors caméra pour que ce soit pas trop long pour vous et puis il n'y a pas de mystère la poudre ça sera la fenty en teinte butter et la base pour les yeux ça sera la base à déco que j'utilise tout le temps voilà une fois que c'est poudré et bien je vais brosser mes sourcils et faire mes sourcils je fais ça après avoir tout appliqué moi parce que j'aime bien enlever tous les surplus de poudre de petites matières qu'il peut avoir dans les sourcils pour que ce soit bien clean donc c'est pareil rien de bien exceptionnel je vous retrouve tout de suite après voilà pour les sourcils j'ai utilisé le pinceau de benefit que j'adore c'est le meilleur coupillon au monde oui le meilleur coupillon au monde le petit pinceau benefit j'ai utilisé le tout petit crayon que j'ai eu en échantillon mais je veux le finir le goof proof brow pencil en teinte 3 et demi la teinte est un petit peu claire pour moi ça fait un peu trop marron et le crayon est un petit peu épais je préfère les precisely bros quelque chose comme ça et j'ai utilisé du coup pour fixer le gimme bros plus en teinte 4 et demi 4 et demi ça me correspond mieux au niveau de la teinte sur ça je rajoute par dessus voilà ça c'est fait ensuite j'avais donc dans le petit kit pk le bronzeur que je n'ai jamais testé du coup c'est un bronzeur lumineux puisque c'est un kit pour l'été mais c'est pas grave donc le bronzeur il est tout petit dans ce kit là mais voilà encore une fois il en faut du temps pour terminer les produits donc moi ça me suffit et quand même un petit miroir je veux dire c'est super mignon c'est quand même voilà le bronzeur on voit qu'il est qu'il est lumineux c'est le sunlit bronzeur poudre de soleil capricoste la teinte c'est capricoste ça m'a l'air joli comme tout on va prendre un pinceau donc pour l'appliquer je vais utiliser le pinceau d'elsa make up c'est le bronzing brèche tout simplement je vais pas prendre le petit miroir le prendre un plus grand miroir quand même parti voilà je m'arrête j'aime bien vous montrer un petit peu de temps en temps avec les sens c'est un bronzeur lumineux mais pas du tout pailleté pas du tout tout match et voilà juste qu'il faut ça se font super bien dans la peau ça donne un teint juste réhaussé comme il faut on n'est pas sur du mat mais c'est pas irisé non plus c'est juste lumineux moi j'aime beaucoup le résultat en général et les produits teint béga de toute façon voilà j'aime bien et franchement j'aime beaucoup le résultat donc au niveau de la teinte pour moi ça me convient bien je fais l'autre côté et voilà bronzer appliqué je suis très contente j'aime beaucoup tout ce que j'ai mis pour le moment j'aime beaucoup j'ai un résultat naturel et voilà ça me ça me convient très très bien j'aime beaucoup ce genre de rendu sur la peau j'ai pas j'ai pas d'effet de matière et ça c'est vraiment ce que j'adore par dessus tout ensuite j'ai un petit blush donc clinique le melon pop melon melon pop melon pop à tester ça y est je suis partie si j'arrive à l'ouvrir voilà j'adore définitivement le petit packaging de ce truc là c'est en plastique mais cossu quoi c'est un plastique bien épais ouais j'ai coupé mes ans que j'ai pu donc bref des fois faut couper pour que ça reparte mieux mais du coup je me suis surtout tenue quand même pas bon voilà le blush comment il se présente donc ça une pâquerette une petite fleur quoi c'est tellement tellement joli et la teinte ouais ça fait très été mais j'ai utilisé j'ai utilisé que des produits lumineux aujourd'hui je sais pas mais bon on verra bien ce que ça donne on n'a pas de va pas se mettre de limite après tout oui on est dans l'automne oui il pleut oui il fait un sale temps mais la lumière ça fait jamais de mal c'est parti donc je l'applique avec le pinceau 127 de zoeva un de mes pinceaux préférés pour appliquer le blush définitivement c'est là le blush qui va se travailler en douceur c'est pas trop pigmenté moi j'aime pas les blushs trop pigmenté parce qu'après sinon on semble un peu c'est trop c'est trop et voilà encore une fois moi j'aime préfère les produits qui vont se travailler petit à petit que des choses trop pigmenté du pigment ça va pour les varas à paupières par exemple là ça va mais sur les produits teint c'est vrai que surtout particulièrement sur le blush où c'est vraiment le truc que j'aime bien mettre voilà subtilement je dirais mais j'aime bien ce genre de produits là et voilà donc là il y en a pas là il y j'aime bien clairement le blush bonne mine par excellence la teinte super jolie la teinte parfaite ni rose ni orange on a un petit peu un mélange des deux teintes et j'aime beaucoup la teinte melon pop c'est très joli voilà là hyper naturel super subtil j'aime bien vraiment j'aime bien j'ai la petite palette d'highlighter de chez the balm ça ça fait une éternité que je voulais les tester parce qu'on a vu passer ça il ya fort longtemps sur youtube mais je ne m'étais pas procuré ces highlighters là et je me dis que c'était bien plus intéressant de prendre la petite palette que les monos parce que je trouve que les quatre sont très jolies donc il ya une un miroir dans la palette et on a donc quatre teintes le marie l'omain mais nizer c'est le plus connu le candy l'omainizer qui est celui ci plus rosé le penny lou qui est plus doré et ici on a le emma lou manizer qui est plus bleu je me suis dit voilà 4 4 highlighter comme ça le plus connu c'est le marie l'omainizer manizer marie l'omainizer et bien nous allons enfin tester le marie l'omainizer je vois pour faire ceci bien nous allons prendre notre fameux pinceau f19 et aux et et aux et aux et aux et aux et aux studios que j'ai donc chopé sur shop mistake j'adore ce pinceau donc je sais que normalement il ya un rendu très très joli bien effectivement c'est un très joli highlighter oui c'est très joli effectivement ben c'est le highlighter quand même il est beau il se voit bien la teinte je pense qu'elle pourrait aller à beaucoup beaucoup de monde parce que c'est une teinte champagne très neutre donc voilà le highlighter que l'on peut utiliser avec tout make up c'est assez joli ça se font plutôt bien dans le teint il ya pas d'effet de matière ni de paillettes donc voilà c'est plutôt c'est plutôt pas mal je pense qu'on peut même définitivement avoir un effet plus plus intense en mettant un spray ou quelque chose comme ça voilà en mouillant un petit peu mais là je vois là je veux quelque chose d'un peu subtil donc je veux en rester là et je trouve qu'il est déjà assez lumineux c'est assez joli j'aime bien j'aime bien franchement on peut pas dire que ce soit un mauvais highlighter je confirme elle est il est très très joli cet highlighter bon on est plutôt bon pour le teint et bien on va faire un petit make up avec la Norvina donc là c'est la volume 1 que j'ai il y a déjà la volume 2 de sortie et la volume 3 également mais je n'ai que la volume 1 qui est déjà pas mal parce que la palette est quand même à un certain prix c'est des teintes violettes des teintes orangées des teintes qui me plaisent énormément et je dois dire que la 2 peut-être m'emballe moins la 3 me plaît beaucoup mais on va attendre un petit peu voilà voilà et donc aujourd'hui on va faire un make up avec cette palette là et on va essayer de faire quelque chose de pas trop compliqué des make up compliqués sur youtube vous pouvez en trouver plein c'est pas le but de la vidéo on va juste faire un petit make up facile avec cette palette là c'est mieux comme ça pour voir un peu mieux ce que je vais faire au niveau des yeux pour voir comment ça rend je vais prendre la teinte c4 ouais on va jouer un peu au toucher couler donc je prends la teinte c4 qui est un prune bordeaux un blending brush de juvias place et je vais appliquer ça au niveau du creux de paupières tout simplement mais de façon très très subtile voilà donc voilà c'est assez doux pour avoir ce rendu là les fards sont tellement tellement pigmentés on est sur la plupart du temps je crois sur des pigments pressés c'est tellement pigmentés il faut vraiment prendre un tout petit peu sur le pinceau mais c'est faisable mais vraiment faut en prendre qu'un tout petit peu et voilà ça peut se travailler en légèreté aussi donc je prends un luxe pitch crease 231 de zoeva et je vais prendre la teinte e5 qui est ici et je vais la mettre plus précisément au niveau du du creux de paupières voilà j'ai également donc mis un petit peu en coin externe est descendu un petit peu en fond rat il a fait rire et il fait rire et qui rire je vais terminer mon bras de scie l'inférieur d'ailleurs je vais appliquer la teinte b1 qui est celle ci avec un jh38 jacqueline hill movie nous allons maintenant appliquer un peu de lumière là dedans et je vais appliquer la teinte c3 c'est qui est juste au centre de la palette avec un zoeva 234 je vais appliquer ça sur toute la paupière que j'ai pas je vais pas travailler encore je suis quelque chose de simple le fard est hyper joli hyper crémeux hyper facile à appliquer hyper bien je trouve vraiment très 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 bien du coup pour ma petite jointure là je prends de l'autre côté du pinceau je vais utiliser le phare b2 qui est celui ci je vais juste en rajouter pour que ça fasse une belle que ça fasse pas une démarcation brutale je la mets juste là entre les deux phares voyez voyez un peu voilà comme ça on a une belle transition et bien ma foi j'adore je m'en doutais non mais j'ai déjà utilisé mais j'avais pas utilisé ces teintes là je trouve ça très très beau du coup j'utilise un jh42 donc mon fille jacqueline hill qui est comme ça je vais prendre la teinte a1 et je vais la mettre en coin interne pour amener mon petit point de lumière comme je fais à chaque fois ça marche très bien voilà pour le travail des phares bon bah j'adore la palette c'est une merveille cette palette il faut aimer les couleurs on est d'accord même si j'avais dit je fais un truc simple machin ça fait quand même quelque chose d'assez sombre d'assez coloré on va pouvoir faire du très clair quoique peut-être toujours moyen il ya un fard tout blanc on peut se faire un make-up tout blanc ouais si après il y aurait moyen de faire des choses un petit peu plus claires là je suis vraiment partie sur en plus sur les traits foncés de la palette je n'ai pas encore approfondi plus que ça mais c'est très pigmenté ça se travaille bien mais c'est très pigmenté donc j'aurais tendance à déconseiller ce genre de palette pour les personnes qui débutent je vais mettre un crayon de linda berg là du kit que je venais de me procurer assez la flash il s'appelle donc c'est un petit peu un petit peu irisé pailleté comme ça où est mon miroir si perdu mon miroir donc c'est un gris pailleté je vais mettre en muqueuse tout simplement voilà bon super bien ces crayons j'aime beaucoup que ce soit en muqueuse ou en ras de cils supérieur enfin voilà c'est des crayons de dingue ensuite je vais mettre un petit coup de crayon noir sur la muqueuse supérieure mais ça c'est pas très très intéressant c'est un crayon waterproof sephora mat voilà comme ça et je vais donc tester le tarteiste liner tarteiste de chez tarte que j'avais reçu dans je crois dans la box look incredible je vais donc utiliser la pointe feutre parce qu'il y a deux pointes une pointe crayon et une pointe feutre donc je vais venir tracer un liner alors normalement les liners feutre c'est pas ce que je préfère parce que je trouve qu'en général ça marque pas super bien sur les fards et là honnêtement il a super bien marqué il y a une petite bille dedans donc je leur bouche quand je vous parle parce que sinon ça sèche et je trouve super bien il a marqué super bien par contre la pointe est assez rigide donc on peut pas faire un très 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 fin là c'est pas grave vu le maquillage que j'avais je voulais faire un très épais mais voilà avec ce type de pointe là je peux vous la remontrer on est quand même sur une pointe assez épaisse et voilà donc du coup qui est assez rigide ça permet pas de faire un trait super super fin mais il est très bien quand même vraiment très bien si vous aimez les pointes feutre je vous le conseille vraiment il marque super bien j'aime beaucoup ensuite il va passer au mascara un petit coup de recourbe cils et je vais mettre le mascara de chez action je l'ai déjà essayé je pars j'en suis ensemble je mets ça hors caméra se retrouve après je vous montre la brosse elle est comme ça la brosse donc c'est une brosse en silicone avec des picots un petit peu un petit peu arrondi un petit peu en forme de banane bon il a un peu vieilli j'ai l'impression qu'il se comporte au mieux je préfère toujours les mascaras un petit peu pas tout de suite à l'ouverture mais après ça j'aime bien tester plusieurs fois il est pas mal il doit coûter 2 euros 50 il est pas mal ce mascara mais ça me fait pas ça me fait pas un effet s'il déployé comme par exemple le tout face le bel comme par exemple d'angle de tout fait j'ai l'impression que ça m'étoffe en fait les cils là j'ai plus l'impression que ça me les ça me les rend un peu cartonneux et c'est pas voilà c'est bon ça fait le job pour un mascara d'euros 50 mais je sais qu'il ya des gens qui l'adorent ce mascara et à moi non il me convient pas spécialement c'est pas un flop total mais c'est pas c'est pas waouh vraiment ça fait l'affaire il est bien noir mais c'est pas fou voilà c'est pas fou bien ce que vous en pensez mais je trouve pas que ça fait des sites de je vois que ça fait des sites de dame quoi voilà ainsi on va terminer avec les lèvres et donc j'avais acheté ce nude and burgundy contour et volume plump and contour de by terry c'est un crayon lèvres comme ça donc avec deux couleurs je pense que ça peut aller avec le maquillage que j'ai fait des yeux on va appliquer ça on va voir ce que ça donne parce que ça par contre je l'ai pas encore utilisé du tout du tout voilà le résultat j'adore c'est hyper crémeux hyper facile à appliquer et ça fait un genre d'ombre ellipse comme ça et j'en ai de bénéfice et j'en ai un qui co et là vraiment celui de by terry magnifique vraiment très 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 joli il ya de la pigmentation très crémeux très facile à appliquer ça glisse vraiment sur les lèvres j'aime beaucoup car la couleur parce que vous en pensez mais je trouve ça super beau vraiment bon eh ben on est pas mal non si vous en pensez dites moi ce que vous pensez du résultat et puis moi je suis plutôt contente de tous les produits que j'ai utilisé voilà on est déjà parlé je vais pas m'éterniser dessus mais je suis plutôt c'est plutôt contente voilà voilà j'en ai terminé avec cette vidéo on se prépare ensemble je fais mon maquillage avec mes derniers achats j'espère que ça vous a plu si tel est le cas n'hésitez pas à me mettre le petit pouce en l'air avant de partir je remercie toutes les personnes qui pensent à le faire c'est très gentil et aussi toutes les personnes qui vont sur youtube qui prennent un petit moment pour regarder une publicité pour moi voilà ça me ça me permet de gagner un centime par publicité donc le lien est dans la barre d'infos si jamais vous voulez le faire me laisser un pourboire avant de partir n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné bien n'hésitez pas à vous abonner activer la clochette pour recevoir les notifications savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous